Nous avons présenté le rapport qui a été publié il y a une semaine lors des réunions annuelles à Marrakech qui résume les développements économiques des années précédentes et les perspectives pour les années futures. Les points principaux, en premier lieu la croissance a ralenti depuis 2002 qui a été le rebond après la crise du Covid et la guerre en Ukraine. La croissance a rebondi en 2022 mais elle a ralenti à nouveau. On est passé au niveau mondial de 3,5 à 3 avec une perspective à 2,9 pour 2024, 2,9%. Pour la totalité, pour l'économie globale. Maintenant cette croissance est un peu inégale dans la mesure où certains pays développés comme les Etats-Unis ont retrouvé leur chemin de croissance qui était prévu avant le Covid alors qu'un certain nombre de pays en développement restent encore derrière avec un besoin de rattrapage. Dans le rapport, on met l'accent sur l'importance d'abord de juguler l'inflation qui n'est pas encore au niveau d'équilibre. Et également, je dirais que ce sont les deux priorités à court terme, de s'assurer que les politiques budgétaires qui sont maintenant mises en place permettent d'assurer une stabilité de la dette à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...